Et là on a déjà 3 cartes vertes Et vous comprenez le délire C'est qu'en fait au bout d'un moment Et bah on fait ça en fait On stack trop de cartes vertes Et regardez pas si on meurt de cette ultime Pour être sincère je pense qu'on ne meurt pas Je pense honnêtement qu'on ne meurt pas de l'ultime Pour vous dire à quel point c'est tanky Regardez Qu'est-ce que je vous ai dit Mesdames et messieurs là bas C'était un non C'était un refus catégorique De passer ce zenkai à zenkai 7 Mais l'heure est grave Extrêmement grave On a aujourd'hui Normalement si vous l'avez pu le voir La team GT est en train de devenir assez présente Elle commence à avoir des zenkai de partout les frères Et elle commence à devenir incroyable C'est pourquoi j'ai décidé de zenkai super c17 Et vous allez voir les amis On va le choquer dans cette vidéo Qu'il est totalement débile A 14 étoiles zenkai 7400% Et on le joue dans une team totalement fumée les amis Et puis vous allez être content peut-être ou pas De revoir un certain personnage du nom de C18 Bref en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira les amis On se retrouve ce soir à 19h comme d'habitude pour un live Et puis j'espère que vous vous quitterez Mais vous verrez qu'il est totalement broken Il mérite sa place dans la tier list Et rendez-vous d'ailleurs mercredi sûrement Pour un rehaussement de la tier list Avec Goku et Cj4 Et tous les derniers zenkai sortis Bon visionnage les amis A tout à l'heure Et bien évidemment si vous n'êtes pas abonné à la chaîne N'hésitez pas à le faire pour ne pas manquer les prochaines aventures Sur Dragon Ball Legend En moyenne une vidéo sort tous les jours à 11h Et un live à 19h est là juste pour suivre Très bon visionnage Ok les amis donc on est parti avec notre team du coup Cyborg On joue du coup Supa Junanagu On ramène également du coup C'est DJ zenkai On a c'est 21 zenkai Les 3 4 étoiles zenkai 7400% Sauf c'est 21 qui n'est pas mal monté dans son arbre Elle est beau gosse Et il lui manque quand même une partie On ramène évidemment c'est le rouge C'est le rouge 11 étoiles Qui va être débile si on le joue Si je ne me trompe pas Limite dans le choquet je crois que je ne l'ai même pas joué Tellement c'est fort le trio des 3 zenkai On a également du coup C'est l'interviolette pour la cape de l'HP Qui fait que Super C7 va toquer comme un bébé Gros bébé tanky Et puis on a du coup évidemment Le C17 EX Qui donne du coup de la défense Attaque strike à 35% Si je ne me trompe pas Oh là là que c'est parfait en plus de ça Parce que évidemment je le rappelle Mais Super C17 a une cover du coup de Kikoa Comme vous le savez tous Et puis du coup quand on ne cover pas Kikoa La cover strike Elle Et bien du coup Est une cover normale Donc évidemment on prend les dégâts de manière normale Et avoir de la défense strike sur un perso Qui a au moins quasi 190 ADF C'est fumé Bref en tout cas bon on est dans le top 6 Alors ce n'était pas prévu Je n'avais pas forcément envie de monter aussi haut Mais on se retrouvera de toute façon en live Pour jouer tout ça à 19h ce soir Mais j'espère que vous apprécierez ce choquet Du coup dans le top 6 du coup de DBL Et puis ça fait que vous aurez quand même des games de qualité Bref Prenez soin de vent en tout cas les amis On se retrouve tout à l'heure Tcho Ok les amis C'est parti pour cette première game Et on est face du coup à une team future Vous allez voir il y a deux violets Mais le problème c'est que cette team future Et bien elle n'est pas assez cheatée comparée à la team cyborg On a C21 On a C18 Et on a triple Zenkai 7400% Avec Super C17 Vous allez voir que même s'il y a deux violets Même s'il en prend un des deux Ça risque d'être très 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 compliqué Parce que C18 va tout simplement En faire de la chair à canon Évidemment il ne prend pas double violet Il ne fait pas l'erreur Et il prend du coup Black VR On est parti en tout cas les amis Pour ce début de game Si on le touche C'est l'auto-destruction Super C17 est un Zenkai Quand même axé sur la défense Et puis qui va pouvoir Se mettre en place Au niveau de ses dégâts Tout ça tout ça Si la game ne veut pas Évidemment se mettre à laguer S'il vous plaît Ce serait parfait Alors on fait rentrer C18 Bon C18 vous la connaissez Que ce soit dans les showcase et tout C'est une strike quasiment sur les adversaires Et vous imaginez qu'un duo Avec Super C17 Zenkai en plus de ça Et bah c'est encore plus fort bien sûr On va cover ici Et c'est là la force de Super C17 Direct dès le début Cover Kikoa Et puis déjà Super C17 fait mal Directement Même à contre type On va caler l'aspect ici Histoire de prendre quand même des gros dégâts Et puis on prend un midlife déjà ici L'esquive ici Avec un peu de latence Mais l'esquive quand même Et puis on a déjà deux cartes vertes Et vous voyez comment ça tourne bien déjà La team cyborg Et c'est ça qui fait sa force en fait C'est que la team cyborg Et bah ça tourne beaucoup trop bien On va récupérer notre esquive ici Ce qui va nous permettre de tombeau à la mort Et on va même reculer tranquille Ok il doit sûrement avoir une speed Vu sa façon de jouer je pense S'il tente un misclic Attendez 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 Non mais vraiment En plus avec C18 Regardez mes strikes Regardez le coup de mes strikes Sérieusement En fait quand vous jouez avec C18 Ça n'a aucun sens Vous tirez des verres de partout On va lui lock toutes ses strikes Et puis en plus avec C17 Super C17 Je rappelle qu'il donne la torpeur A tous les ennemis garantis Lorsqu'il touche avec l'ultime C'est beaucoup trop fort Je joue actuellement Une des meilleures teams du jeu Selon moi Selon moi on a affaire Largement une des meilleures teams du jeu Avec la team cyborg C'est clairement trop fumé Je veux dire vous avez beaucoup trop de contrôle Regardez moi ça Il se paie Il se passe rien du tout On a une réduction On se met à stack Et malgré les lags Et bah c'est violent quoi Là t'as pas tac ici Il a l'air reculé Il peut pas S'il respait On recarte verte Et puis là la game est bloquée pour lui Il a les cartes qui coûtent Bon ok il avait fait deux switches par contre Par rapport à ça Bon la double carte verte Oh mais il est Kikua On prend les 0 Ok Il a Kikua Malheureusement on perd Super C17 Mais vous voyez comment c'est fort Déjà vous comprenez Pourquoi c'est trop fort en fait Attendez on va tanker Ok on le tank pas du tout J'y ai cru pendant un instant Carte verte On va esquiver On va recarte verte Vous savez quoi on va recarte verte On se le gêne pas S'ils nous attaquent en RR Et puis on dash avant Et puis c'est C18 Bahamas Regardez moi ça C18 dans n'importe quelle team Elle est cheatée Mais quand vous allez C18 A Super C17 Qui va lui donner des vertes Sur un plateau D'argent Et bah il se passe ça en fait Par contre ça lag vraiment C'est insupportable Et mes combos n'ont aucun sens On va mettre C21 Qui a la vitesse de pioche Bien évidemment x2 Il décide de tuer Végéta On perd notre RR Mais on va attaquer direct ici On met des gros dégâts En plus de ça C'est le On va pouvoir float tranquille Il suit toujours Black Vert Mais là c'est La game est déjà tournée La game est déjà terminée Avec ce qui vient de se passer Juste par rapport A la C18 Et au Super C17 A cause des cartes vertes Et bah c'est déjà fini Et puis en plus avec le kick Elle récupère sur le switch C18 Et bah vous voyez Ça tourne trop bien La team cyborg est beaucoup trop forte Au moins on a affaire clairement A une des meilleures teams du jeu ici Ça n'a aucun sens A quel point cette team Est forte avec Super C17 Plus C18 On le tue ici On tape attaque sans problème Et puis ça on est full life Depuis avant C'est quand même assez violent Notez moi dans les commentaires cette team Mais pour le moment Pour moi C'est une violence inouïe Vraiment dans un showcase Pour un showcase C'est une violence J'ai pas pu flotter avant par contre Avec le lag Mais c'est une violence inouïe On met ses 21 bleus ici Bien évidemment Elle va se reprendre Bagdad Mais c'est pas la fin du monde Parce qu'on a déjà un deuxième RR Je rappelle qui se prépare Et le deuxième RR Ne pardonne pas quoi Et c'est ça qui est totalement fumé C'est qu'on peut déjà avoir Notre deuxième RR Je veux dire c'est totalement débile Et même si on avait genre Une boule de cristal Qui nous manquait Par exemple Par contre vraiment Les lags Il va falloir faire quelque chose C'est insupportable C'est insupportable Regardez je peux même pas Strike à temps Il va me tuer en tape attaque Tout ça parce que ça lag On va attaquer direct ici J'espère juste pas Un deuxième Rising Grange Tomber du camion Les skivis qui ne passent pas Et puis C'est la mort ici Premier game de la team cyborg Totalement fumé C'est DJ Zenkei Qui fait son taf Malheureusement Super C17 qui se fait RR Mais vous l'avez juste vu en fait A la première Apparition à cause des cartes vertes Et bah C17 Il était trop fort Et puis on va se retrouver tout de suite Pour le deuxième game De la part de cette team cyborg Les amis A tout de suite Ok les amis Match up ici face à une team future Match up du coup Plutôt pas mal Quand même de notre côté Je rappelle On a quand même Super C17 Pour contrer Mais totalement le VB On a également Bah du coup C18 Que je ne présente plus Puis on a C21 On a le pic Mais parfait quasiment Sauf Qu'on aurait préféré Un petit VB sauvage Pour voir à quel point Il nous aurait tapé 0 Mais bon c'est pas la fin du monde VG V cheat OP Ok Bon c'est parti en tout cas Avec l'avantage type Pour commencer On est plutôt bien quand même Et puis le but ici Mettre un maximum de questions Avec Super C17 Au niveau de la torpeur Tout ça Et puis vous allez voir Il va hyper bien tanker Comme le combat précédent Qui quoi ici Qui part Il esquive sur Black Bear On va esquiver direct Et il lâche vers nous Et bah écoutez Cordialement On va attendre qu'il break Oh la la Oh la la Je pense qu'il est mort Pou 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 Oh la la Et puis vous voyez Pourquoi c'est fumé Parce qu'on a encore La carte verte de Super C17 Qui est là Puis c'est fumé en fait Quand vous commencez à tout stack Mine de rien Et c'est la flotte vers nous Mais c'est trop tard Puis Super C17 Commence à mettre D'excellents dégâts ici Dès le début de game Regardez-moi Ces dégâts incroyables Quand même Et hyper propres Quand même Pour un début de game Et c'est gagné GG La game est gagnée Parce qu'il a totalement de choc Il fallait pas donner évidemment Le blague au coup Parce qu'ici on a encore La torpeur Je rappelle pour celle Et celle avec une torpeur Quand vous êtes dernier Je vous garantis A part Evidemment c'est un counterizing Et bah il est dans le mal Mais bon En vrai en tout On prend 0 quoi Regardez-moi ça On prend 0 On va switch main Avec ses 18 Mais on est trop bien quoi C'est surtout ça quoi Ok On a une carte verte On va la faire Je sais quoi Non on va dire La kikua ici Pas grave Carte verte Parfait Il attaque On esquive On attend un peu La kikua Il a l'air d'avoir Le même timing tout le temps Et puis c'est la destruction Je veux dire Celle le tient pas à ça Normalement Et puis on est bien On va essayer de caler la torpeur Avec Super C17 Sur tout le monde Et puis vous voyez C'est un travail d'équipe Super C17 Fait le jeu On va dire De contrôler la game Et puis c'est du suite Et juste là Pour défoncer l'adversaire Avec toutes les cartes vertes Que vous piochez Ce qui est totalement D'ailleurs débile On va esquiver C'était une kikua je pense Et même pareil Bah écoutez On va faire ce pourquoi Super C17 a été créé C'est à dire Aide cancer les amis On va m'initie Et puis on part sur le ulti Que demande le peuple Que demande le peuple On va appliquer le torpeur Je rappelle Sur tous les adversaires Tout le monde Chope la torpeur Puis ultime Il gratte Il gratte Il gratte Il gratte Énormément Puis c'est le ski quoi Bah il se passe ça en fait Et là on contrôle trop Ok il avait des kikua par contre Et puis malheureusement Bon ça passe Ça par contre c'est pas de chance Il a vraiment eu de la chance Il a vraiment eu de la chance d'avoir De kikua Et surtout Bah du coup D'avoir le ski Parce que ça aurait pu être chaud On contre pas malheureusement Et ça passe pas pour nous On perd Super C17 Mais il a déjà joué son rôle En fait Il a mis la torpeur Et je rappelle que Bah avec la torpeur On contrôle la game Regardez On fait rentrer C18 On a encore une carte verte Comme si ce n'était pas assez Maintenant une torpeur proc Et puis c'est fini Allez une petite torpeur Même pas besoin Et puis regardez Les dégâts de C18 en strike Je veux dire C'est ça la Team Cyborg Essentiellement C'est Super C17 qui contrôle C21 qui pivot Et C18 Enfin et Super C17 surtout Qui va contrôler Avec la torpeur Un petit coup de torpeur ici Et puis c'est fini je pense Allez un petit coup Ça serait sympa Allez Je fais que de strike débilement Mais peut-être un petit coup de torpeur Et bah il est parti au dernier moment Mais s'il y avait eu Un petit coup de torpeur Farci par là Ça aurait été totalement goldé Bref La Team Cyborg est débile Super C17 là on l'a vu Il a joué son rôle à la fin Il aurait pu également Joué son rôle au début Mais là sur la carte ouverte Il a été décisif à la fin Et puis vous avez vu Comment c'est monstrueux C'est Vous contrôlez la game Vous mettez torpeur à tout le monde Des gros dégâts Bref Tout ce qu'on aime Game suivant les amis Ok les amis Dernière partie de cette vidéo Les beaux gosses Et puis on est parti Mes chers amis Face à cette team Famille de Goku Bref On est parti en tout cas Face à cette team Famille de Goku Avec nos trois persos Et puis Bah concrètement Si on contrôle trop la game On joue mieux Ça part en 10 secondes Comme une fois Comme répété Comme d'habitude Et il joue évidemment Double rouge Et bah c'est très beau L'idée de jouer quand même Double rouge Red red Du coup purple Face à C21 Quand même bleu Qui va être décisif Dans cette game L'esquive ici Le perfect dodge Et puis ça commence direct Sur des chapeaux de roue C18 qui va mettre des dégâts Totalement ahurissants Dès le début de game On switch On break cover Et là on a déjà Trois cartes vertes Et vous comprenez le délire C'est qu'en fait Au bout d'un moment Et bah on fait ça En fait on stack Trop de cartes vertes Et regardez moi Cette DBDT Qui est super C17 C'est une machine Vous voulez que je vous dise quoi Allez moi ça Là il stack On switch On tire une carte verte Et là on a déjà Notre erreur Est-ce que votre erreur Est-ce qu'il est normal Quand même Qu'on ait notre erreur Aussi rapidement Allez moi ça Et on cycle Et on cycle On a les strikes à 9 Goku et CJ3 Ils rentrent On met ici bien sûr Et puis on switch Carte verte On esquive Et il esquive Ok L'esquive ici Et puis là Bah Voilà Ok les amis Donc c'est parti Pour la dernière game De cette vidéo Nous sommes face A une team Saiyan Et puis Nous sommes avec Notre trio Les amis Et puis Ça reste très violent On a pas du gros Gros Zenkaï en face Et pourquoi pas De commencer Avec la petite C18 Je pense qu'il va sûrement Commencer par Goku et CJ3 En essayant de nous bait Et puis On va essayer de bait Inversement En lancer les 8 Pour commencer Et ce n'est pas le cas Donc bon C'est pas la fin du monde Dans tous les cas On a quand même Des bons Enfin une bonne roue des types On va dire ça comme ça Mais c'est un peu dérangeant C'est pas si ouf que ça au final Mais bon Ça aurait pu être incroyable Ouh là là Alors là ce jour de main Bah alors là ce jour de main Bah alors là ce jour de main Les gars Pouh P'tain c'est de pioche x2 Et ça commence C'est parti On va commencer par mettre Des petits dégâts Bien sûr je rappelle On est quand même sur Goku et CJ3 Zenkaï Mais ça monte Vous voyez au fur et à mesure Et puis au fur et à mesure On est en train de grignoter 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 Et c'est comme ça que ça marche De toute façon avec le perso Vous le connaissez à force Le petit accueil L'esquive Le mène ici On le touche Et puis ici par contre On va mettre des très gros dégâts On break cover Parce qu'on sait qui va cover Et puis là Ok il ne cover pas Pourquoi pas On va juste pas break cover Et puis Les dégâts de C21 Qui sont juste Gucci Et il ne switch pas Oulah Oulah Attendez Il n'y a moyen de partir Sans quelque chose d'incroyable Ok il a bien joué ici Par contre avec le mène Je voulais vraiment essayer De caler l'ultime A ce moment là Parce que là On était beaucoup trop bien Allez les dégâts qu'on prend Oh il nous a détruits l'ultime Oh je suis au bout Je suis au bout Mais par contre on tank Et c'est de la vue C'est de la vue Comment on tombe Je ne comprends pas trop le mot Mais pourquoi pas Très bizarre Je pense qu'il a choke Je croyais qu'il allait Ok quoi Du fond de map Très bizarre par contre Comment il joue Mais pourquoi pas Bon super cd7 On a un peu Beaucoup de cartes vertes Quand même Je serais bien De s'en débarrasser Je ne sais pas Plus ce qu'il fait Malheureusement Mais bon Ce n'est pas la fin du monde Si tu sais 21 bleus De toute façon Ce n'est pas la fin 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 J'aimerais bien Qu'il y ait RR en vrai Pourquoi pas l'aspect Il faudra vraiment Que je me débarrasse Vous savez quoi Et de 1 Et de 2 Et de 3 Et on va finir avec des strikes à 0 En fait Voilà Nos strikes coûtent 0 Mesdames et messieurs Admirez moi cette débilité Non mais c'est tabu aussi Vas-y c'est de l'abu J'ai trop l'air un peu Mais c'était juste pour vous montrer En vrai C'est tabu de C18 Mais c'est tabu Et on ne contre pas malheureusement J'aurais du mettre la carte verte ici Mais bon La game n'est totalement pas du tout perdue Il nous reste Super C17 Et on va pouvoir voir Super C17 Un peu plus à l'oeuvre Sachant que du coup Je rappelle quand même Que C18 a beaucoup trop volé Son showcase à Super C17 Alors Ensuite ici Rising Garage déjà pour commencer On va prendre un kill Je rappelle Et on va se booster Donc c'est très important quand même De récupérer notre premier gros buff de dégâts L'adversaire quand il va switch On va obtenir une carte verte Et réellement ces gros 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 dégâts De Super C17 Let's go Le kill qu'il est fait ici Je rappelle qu'on tire une carte verte Si Goku essaye droit En quoi que ce soit au niveau des ki On va le bloquer totalement On va se heal Tout ça tout ça Donc bon C'est plutôt fumé quoi Par contre je crois que j'ai Ah non j'ai l'air d'avoir déjà tiré toutes mes verres Mais non C'est pas grave Mais je pense que j'ai déjà tiré toutes mes verres Par contre comment on est On est vraiment vraiment très solide C'est vraiment de l'abus par contre Je sais même pas si on meurt de cette ultime Pour être sincère Je pense qu'on ne meurt pas Je pense honnêtement Qu'on ne meurt pas de l'ultime Pour vous dire à quel point c'est tanky Regardez Qu'est-ce que je vous ai dit Quand je vous dis qu'il tank trop ce Super C17 C'est vraiment que c'est de l'abus C'est vraiment que c'est de l'abus en fait Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus C'est Super C17 tout simplement Il est vraiment trop solide Genre c'est vraiment trop Ok on recule On va tomber un peu Il va peut-être qui quoi Mais c'est pas la fin du monde ici Parce que si il strike On a une carte verte Ok je pensais qu'il allait les strikes Mais dans tous les cas C'est abusé quoi C'est quand même de l'abus quoi C'est quand même un petit peu de l'abus quand même Jusqu'on a tanké Que des strikes malheureusement Ça tombe pas à notre avantage Mais on récupère deux Dragon Ball Ok il recule Ça serait bien de tirer une carte verte ici Genre j'aimerais beaucoup on l'a voir Il a une strike Enfin une verte voilà C'était sûr Et les dégâts de Super C17 Qui sont extrêmement clean Vous voyez t'as très 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 En fin de game Quand il a suffisamment stack Et qu'il est dans les bonnes conditions L'aspect qui est là J'aimerais bien surtout Tirer une carte verte Mesdames et messieurs Ce serait très efficace De pouvoir tirer une carte verte Voilà Parfait Une carte verte s'il vous plaît Une carte verte Bah écoutez je crois qu'on en avait pas besoin On en avait pas besoin écoutez Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Juste parfait Juste parfait Heureusement qu'il a chunk Mais Super C17 fait le taf Il fait trop le taf Je veux dire Il est trop tanky Et là Vous aurez eu 3 games Une game où il est impactant A nouveau ses dégâts Une game où il est impactant Au niveau de ses vertes Et une game où il est impactant Tout court Avec sa tankiness Et une game Vous avez eu toutes les games Vous avez eu des games Qui vous montraient Qui vous démontraient Pourquoi Super C17 Est totalement craqué Les amis Bref En tout cas Bon on termine top 6 C'est un peu d'abus quand même Comment les monter avec cette team Mais j'ai beaucoup joué en off Avec cette team Puisque c'est vraiment plaisant De jouer Super C17 N'empêche Mais bref En tout cas J'espère que cette vidéo S'ouvre à plus Si c'est le cas N'hésitez pas A liker, partager Et à vous abonner Bien évidemment Nous serons en live Comme ce soir Comme d'habitude A 19h Bien évidemment Pour de nouvelles aventures Donc n'hésitez pas N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires De ce Super C17 Mais pour moi Il est totalement incroyable Dans ce showcase Il a prouvé Qu'il était totalement oufissime Au côté de C18 la débile Avec ses cartes vertes Vous avez vu Combien on a eu de cartes vertes Pour C18 On a pu le faire passer A 0 de carte strike Qu'est-ce que je voulais Que je vous dise de plus Bref Bon On se retrouve plus tard Pour le live Et on ira sûrement jouer ça Et puis on le sera Ce serait cool Peut-être grind de top 1 Juste une fois Comme ça Et puis Bien évidemment Bon je l'ai dit Je ne peux pas Avec les vidéos Vous savez Grind de top 1 Essayez de le garder Mais pourquoi pas Juste le toucher Du bout des doigts Comme ça Et puis Et puis s'en aller Tel des winner Pourquoi pas les amis On fera ça en lève De toute façon Et on se retrouve plus tard A toute cette Et prenez soin de vous Ciao